podcast de l'article de Rachid Boufous publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Le Maroc, l'île aux trésors cachés ». Il commence son article ainsi. Le grand historien Abdallah Laroui avait dit un jour que le Maroc à travers son histoire ressemblait à une île, convoitée de toutes parts et subissant les dangers venant de tous les côtés. À ce titre, les Marocains se devaient de vivre et de réagir en îliens qu'ils étaient. Laroui n'avait pas tort. C'est d'autant plus vrai, qu'après la dernière incartade du président tunisien vis-à-vis du Maroc, la fâcherie du président français, l'animosité incompressible des Algériens, des Sud-Africains des Colombiens, des Cubains, des Vénézuéliens et les précédents épisodes de tensions avec l'Espagne, l'Allemagne, le Qatar, les Émirats, la Mauritanie ou l'Union européenne toute entière, nous sommes enclins à croire qu'un vrai complot sourdit contre notre pays. L'auteur poursuit son article ainsi. Pourtant, nous ne faisons que défendre notre intégrité territoriale et nous cherchons à vivre en paix dans nos frontières ancestrales, connues et reconnues par le monde entier jusqu'au milieu du XXe siècle. Nous nous sommes jamais mêlés des affaires de ces peuples ou d'autres peuples d'ailleurs, sauf pour leur venir en aide. Quand ils étaient aux prises avec le colonialisme ou l'apartheid. Nous avons même dû renoncer à de grands territoires comme la Mauritanie et l'Ouest algérien, juste pour qu'il y ait moins de tensions dans le monde arabe et musulman. J'ai adoré le dernier discours de Sa Majesté le Roi, où il a définitivement fixé les règles futures des rapports des divers pays avec le Maroc, en leur demandant de clarifier une fois, pour toute leur position, par rapport à la marocanité du Sahara. Plus de place pour les discours ambiguës, les demi-reconnaissances, ou de tournure de phrases, stériles. Vous voulez être nos amis, alors, vous dites clairement oui à la marocanité du Sahara, à travers l'acceptation du plan d'autonomie proposé par notre pays pour régler cette question. Vous ne voulez pas le faire ? Alors on reconsidère nos relations et au pire, nous n'avons rien à faire ensemble, le monde est vaste et chacun va voir ses intérêts, là où il les trouve. C'est aussi simple que cela ? L'auteur précise sa pensée ainsi. On ne peut plus perdre du temps à courir derrière des nations qui jouent sur plusieurs tableaux. C'est une perte d'énergie pour tout le monde. Ce qui fait la force de l'île Maroc, c'est le dynamisme de ses hommes et de ses femmes, c'est l'intelligence de sa jeunesse, c'est la stabilité de son système de gouvernance politique, alors que c'est un pays où une multitude de civilisations, de tribus, de parler et de religions, qui coexistent et cohabitent en paix depuis des siècles sous le système monarchique, quelle que soit la dynastie qui le gouverne et il y eut huit dynasties qui s'y sont succédées depuis Jules César. Un pays riche d'une histoire et d'une civilisation multiforme et multiculturelle. Oui, il existe une énigme Maroc. Quand tous les pays arabes furent occupés par la sublime porte turque, il était le seul pays à dire non aux ottomans, par les armes ou par la dissuasion, vous ne franchirez jamais l'Oued Melouïa. Et ils n'arrivèrent jamais à le franchir, même s'ils ont empoisonné le sultan Saden Abdelmalik en 1578 lors de la bataille des trois rois et tué son père le sultan Mohamed Ekshek en 1557, alors qu'il était entourné dans l'Atlas, par l'officier turc qui commandait sa garde personnelle, et ce, sur ordre de Soliman, le terrible empereur des Turcs, qui n'avait rien de magnifique. Donc, en tant qu'il y a nous les Marocains, devons choisir qui vient ou qui ne vient pas vers nous. Cela ne sert à rien qu'un pays quel qu'il soit vienne nous faire la danse du ventre, juste pour commercer ou user jusqu'à la moelle nos travailleurs dans ses champs et vignobles et après ne pas avoir le courage de nous dire qu'il est avec nous, juste parce qu'il veut aller pomper du pétrole et vendre de la ferraille chez notre mauvais voisin. L'auteur insiste sur le fait que il faut savoir faire des choix dans la vie et surtout les assumer. D'ailleurs on n'oblige personne à venir commercer avec nous. Par la force de notre situation géographique, unique dans cette partie du monde, les gens viennent d'eux-mêmes vers nous, qu'ils le veuillent ou non. Les Espagnols et les Allemands ont compris cela et ils se sont abstenus de nous chercher des noises. La France reste hésitante. C'est au gré des présidents élus. On laisse faire, les Français sont tellement attachés au Maroc qu'ils finissent toujours par revenir à de meilleurs sentiments envers nous. Le temps finit par adoucir les plus acérés des canines. Voyez celle du président Mitterrand. Il a fini par les limers, lui et sa femme. Pourtant, qu'est-ce que nous avions enduré avec eux ? Avec Macron, la fâcherie du moment passera, car il sait pertinemment qu'il a trop besoin du Maroc pour continuer à exister en Afrique, ne serait-ce que par procuration, et surtout il ne faut pas qu'il rate les futurs marchés du LGV Casa Agadir, sinon les Chinois vont les lui ravir. La rile politique finit toujours par triompher. Il sait pertinemment que l'Algérie n'a rien à lui offrir. Il veut y créer la première école 42. Le patron de Free a créé son école à Kouribga depuis Belle-Lurette et s'appelle 1337, le clone de son école 42 en France. L'auteur ajoute ainsi. Il veut aussi créer un fonds d'investissement de 100 millions d'euros. C'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec 100 millions d'euros ? Que dalle, à moins de vendre du lait, de l'huile et de la semoule aux algériens, qui en manquent cruellement. Et il y a de fortes chances que ce fonds soit détourné par les généraux d'Alger avant même. Qu'il n'aboutisse à quelque chose de concret ? Non, Macron et Dame Brigitte sont de bons amis du Maroc. La classe politique française aussi. Et ils l'ont prouvé à plusieurs reprises. Même l'histoire fâcheuse des visas va finir par se tasser dans quelque temps. Elle est surtout destinée à une consommation politique interne à la France. L'auteur poursuit son article ainsi. Avec les Français il faut toujours laisser le temps au temps. Les fâcheries finissent vite aux oubliettes. Il n'y a que le business bilatéral qui compte et il ne faut pas le tuer. Et puis nous sommes terriblement francophones de ce côté-ci de l'Atlantique. Il ne faut surtout pas éteindre cette filie, d'autres languettes. Maintenant, au vu des dernières alertes diplomatiques, celles-ci doivent nous inspirer pour remobiliser nos diplomates partout, quitte à nommer une nouvelle génération d'ambassadeurs et de consuls, plus offensifs et moins timorés. Le Maroc doit vraiment rayonner à l'international. Il doit réfléchir sérieusement à vendre sa civilisation de manière volontariste et affirmée. C'est ce soft power qui fera changer les idées aux plus indécis des pays. Faut pas inventer la roue, mais utiliser les mêmes atouts que les Turcs ou les Égyptiens. Cela passe principalement et nécessairement par la culture. Nous ne devons plus nous contenter de défendre notre cause nationale. Elle est acquise et personne n'y changera rien, même si toutes les nations de la Terre se mettaient contre nous. C'est une question de survie pour le Maroc. Maintenant, il faut aller sur autre chose, faire connaître notre pays à travers son histoire multiséculaire. Activer tous nos Marocains vivants à l'étranger, qui sont de très grands et efficaces ambassadeurs de la civilisation marocaine. Le dernier discours royal y fait nettement référence. Il est urgent d'activer cette richesse humaine expatriée, qui ne cherche qu'à être actionnée, à l'international. L'auteur conclut son article ainsi. Nous n'avons pas choisi nos voisins, ni nos colons, ni nos ennemis. Nous faisons avec. Mais nous devons continuer d'avancer, comme nous l'avons toujours fait. Ce qui nous a permis de résister durant tous ces siècles. Notre principale richesse subsiste dans notre civilisation, unique au monde, et comme dans toute île, nous devons agir en conséquence pour que notre pays, le Maroc, demeure ce qu'il a toujours été, une île au trésor caché. Rédigé par Rachid Boufous, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigi Média. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.